Alors, dites-moi, est-ce que vous allez faire des incubations, c'est-à-dire vouloir faire éclore ces oeufs, mais vous ratez la majorité ? Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais partager quelques secrets que je fais personnellement, puisque je suis également dans l'incubation des oeufs. Mon entreprise, c'est un grand consulting, c'est un cabinet de conseil, d'expertise avec un agro-business et d'assistance technique. Donc, voilà. Comme je venais de l'introduire, souvent, nous avons des soucis lorsqu'on veut faire un incubé les oeufs. Alors, aujourd'hui, je reprends à cette inquiétude, puisque je vous dis d'abord merci, parce que c'est grâce à vous que notre chaîne se développe. Et grâce à vous, j'arrive à produire des vidéos, parce que ce sont vos questions maintenant qui m'amènent à produire des vidéos et qui va servir aussi à toutes et chacun. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, je vais partager ces quelques secrets avec vous. En fait, comment je fais personnellement pour avoir un bon taux d'exposition ? Alors, je vais m'approcher de mon couvoir ici, qui est plus proche. Celui qui est là a une capacité de 1 000 séquencies oeufs. Bon, quelle que soit la capacité que vous avez, que ce soit 50, 10 ou, bon, voilà. Puisqu'aujourd'hui, on a cette possibilité de fabriquer des couveuses de faibles capacités, selon nos moyens. Donc, voilà. Donc, celle-ci, elle est de capacité 1 000 séquencies oeufs. Donc, il y a pour 5 000, il y a pour 2 000 oeufs. Donc, voilà. Alors, parlons dans un premier temps, un peu des paramètres qui vont vous permettre, dans un premier temps, de réussir l'incubation des oeufs. La première des choses, c'est votre machine elle-même. Quand je parle de la machine elle-même, ça dit quoi ? Comment elle a été construite, ses capacités, ses qualités, ainsi de suite. Vous savez, vous pouvez avoir les meilleurs oeufs lorsque vous mettez dans la machine et que votre machine, surtout là, je vais vous montrer. Vous voyez ceci, ce dispositif-là, c'est ce qu'on appelle en fait le thermostat. Donc, c'est, en fait, c'est le cerveau, c'est le cerveau de toute cette machine ou bien de votre incubateur. Donc, le thermostat. Alors, quand vous prenez un peu ce thermostat, ça doit être également de qualité, qui fonctionne bien. La température que vous paramétrez, est-ce que le thermostat arrive à détecter la température. Donc, tout ce que vous mettez en place, ce sont des informations qui doivent être fiables. Quand je dis fiables, par rapport à votre thermostat. Parce que, si, lui, il n'est pas de qualité, sachez que vous pouvez avoir les meilleurs oeufs, mais ça sera un souci. Donc, c'est pourquoi, souvent, lorsque vous avez surtout une nouvelle machine qui arrive, que vous voulez tester, il faut avoir un témoin. Il faut avoir un témoin qui va vous permettre de voir, est-ce que, dans un premier temps, la température ou le taux d'humidité à l'intérieur est là. Donc, voilà. Donc, ici, par exemple, j'avais eu à fabriquer cette mini-couvreuse de 50 oeufs. Donc, voilà. Maintenant, voilà. Souvent, je recommande d'avoir ce dispositif-là. Ça, en fait, c'est quoi ? C'est, comment l'appelle-t-on ? Un nigromètre, thermomètre, ça dit quoi ? Il détermine la température, pardon, et le taux d'humidité dans une couvreuse. Donc, voilà. Vous pouvez l'introduire à travers un port dans la couvreuse pour voir si s'affiche la température. Voilà. Le gros voyant que vous voyez ici, là, ça, c'est la température. Le gros chiffre. Non, pardon, c'est le taux d'humidité. Maintenant, comment l'appelle-t-on ? Et juste un peu au-dessus, il y a, voilà. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment renversé dans mon caméra ou pas, dans ma caméra. Voilà. Et maintenant, il y a la température. Donc, voilà. Souvent, il faut l'introduire au moins pour voir est-ce que les chiffres qui sont sur l'écran, là, et par rapport à votre thermostat, là, c'est à peu près la même chose. Donc, puisqu'il y a ça également, voilà. Maintenant, lorsque c'est bon, l'autre chose aussi, il faut faire attention. Les œufs que vous commandez. Vous savez, aujourd'hui, je ne suis pas en train de démystifier tous ceux qui produisent les œufs féconds, les œufs fertiles. Donc, voilà. Puisque moi-même, j'en produis, j'en commercialise. Donc, vous voyez un peu. Mais je nous demande, je dis bien, je nous demande, j'en fais partie. Vraiment du sérieux à satisfaire nos clients. Puisque quand vous vous donnez un bon produit, vous avez toujours de la clientèle. J'ai toujours de la clientèle parce que j'ai un bon produit. Vous comprenez un peu ? Donc, voilà. Maintenant, la qualité des œufs. Ça, c'est nécessaire. Alors, quand vous avez les œufs, on vous apporte vos œufs de table. Donc, souvent, moi, mon secret, qu'est-ce que je fais ? Je passe toujours au mirage avant de laisser, c'est-à-dire d'incuber les œufs. Bon, là, j'ai des plateaux, des alvéoles plutôt, d'incubation. Alors, vous pouvez utiliser votre torche pour faire le mirage. Tout comme la torche de votre téléphone. Donc, voilà. Donc, là, c'est important. Maintenant, vous prenez un œuf. Parce que souvent, l'erreur que je remarque sur beaucoup de personnes, lorsque les œufs arrivent, les gens prennent ça et directement, voilà, on commence à le mettre dans les plateaux. Comme ça, voilà. On sort, on prend les œufs, voilà, et on commence à les mettre dans, à les classer, voilà, dans, sur nos alvéoles. Donc, s'il vous plaît, ne commettez pas ces erreurs. Puisqu'il y a des œufs finément percés. Quand un œuf est finément percé, ça ne va pas vous donner le résultat. Ça dit, ça sera, même si l'œuf était fécond, ça ne va pas vous donner le résultat. Il y a des œufs fissurés légèrement, même à l'œil nu, vous ne pouvez pas remarquer. Vous ne pouvez pas remarquer. Donc, c'est pourquoi, souvent, vous avez beaucoup d'œufs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fertiles. Bon, pas fertiles, mais après les collisions, vous avez beaucoup d'œufs. Donc, au moins, le minimum que vous pouvez faire, voilà, c'est ça. Donc, vous prenez votre torche, vous l'allumez, là, comme ça. Vous prenez l'œuf, vous posez là-dessus. Vous voyez, surtout si vous le faites dans une zone qui est un peu sombre, ça vous permettra de mieux regarder, de voir, donc voilà. Maintenant, lorsque vous regardez tout autour, donc, s'il y a une œuf fissurée, vous allez voir la partie. Mais si l'œuf n'est pas fissurée, donc, vous verrez que c'est bon. Lorsque vous tournez tout autour, vous sentez que tout est bien clair, ainsi de suite, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de trou là-dessus. C'est bon, vous pouvez mettre ça maintenant dans votre plateau. Je vais prendre un exemple. J'ai fait une incubation hier. Voilà. Bon, lui, par exemple, s'est cassé. S'est cassé, bon, peut-être que vous ne pouvez pas vraiment le voir. Donc, il y a un trou là-ici. Donc, voilà. Peut-être comme ça, voilà. Vous voyez là, ici. Donc, vous allez remarquer que voilà. Donc, souvent, les gens mettent des œufs. Quand un œuf est déjà, la coquille est déjà endommagée, ce n'est pas bon de le mettre. Donc, voilà. Je vais prendre un œuf un peu plus spécial. Voilà. Là, je le mets. Vous voyez un peu. Quand vous prenez le flan, je vais un peu rapprocher, vous allez voir. Vous n'allez remarquer rien. Là-dessus. Vous voyez un peu. En fait, il n'y a absolument rien qui puisse montrer que c'est fissuré ou bien il y a un problème. Mais, lorsque vous mirez, voilà. Par exemple, là, vous commencez à observer que vous voyez un peu cette partie-là. Bon. À coup sûr que vous, vous ne pouvez pas vraiment voir ça. Donc, voilà. Par exemple, moi, je vois ici déjà que c'est fissuré. Vous voyez ? Là, ce n'est pas vraiment un œuf à incuber. Vous allez mettre ça. En fait, quand vous le regardez à l'œil nu, vous ne verrez absolument rien. Mais vous allez l'incuber, ça ne va rien vous donner. Donc, il y a également des œufs légèrement percés. Même à l'œil nu, vous ne pouvez pas facilement détecter. Ce qui fait que, bon, j'avais trouvé, voilà. Malheureusement que vous ne pouvez pas voir. Par exemple, l'œuf là, même chose. Vous voyez ? Il n'y a absolument rien. Très bon. Mais quand vous mirez, là, vous verrez que toute cette partie-là, ici, le bout, toute cette partie, c'est fissuré. Ça ne va pas vous donner un bon résultat. Ça ne va pas vous donner un bon résultat. Donc, c'est pourquoi, là, c'est nécessaire. Si vous voulez incuber des œufs de qualité, lorsqu'on vous apporte les œufs, il faut faire ces vérifications-là. Maintenant, deuxième chose auquel j'appelle tous les producteurs, les livreurs des œufs féconds, c'est un peu plus de sérieux. Parce que souvent, vous savez, il y a trop de malhonnête. Lorsque vous commandez des œufs, il y a d'autres qui ont déjà incubé leurs œufs. Il y a d'autres qui ont déjà incubé leurs œufs. Je le dis « Rhoefo » et j'assume mes responsabilités. Lorsque ces œufs, puisqu'il y a des œufs non vertis, ça peut être normal, mais vous n'allez rien remarquer. Mais, lorsque vous incubez et que ça ne vous donne pas un résultat, il ne faut pas le mettre dans le lot si quelqu'un vous passe la commande. Vous mettez ces œufs clairs-là dans les alvéoles pour envoyer à vos clients. Peut-être que les autres ne vont pas avoir un résultat, vous savez. Pour gagner de l'argent, il faut être honnête. Voilà. Il faut être clair. Si vous n'avez pas des œufs, si ça n'atteint pas, ok, j'ai tel nombre, je peux te servir. Donc, voilà. Mais, il ne faut pas incuber ces œufs-là, ainsi de suite. Peut-être dans une prochaine vidéo, je vais vous apprendre comment détecter ces œufs clairs qui ont été déjà une fois incubés, mais qu'on met encore dans des plateaux pour vendre sous forme de fécond. Alors, faites attention. Faites attention. Un client satisfait en parle peut-être à 3, mais un client non satisfait en parle à 10. Et ça fait que vous n'avez pas de beaucoup de clients. Alors, voilà ce que j'ai voulu partager ce matin avec vous sur cette notion d'incubation. Surtout, si vous avez aimé, je vous invite à liker et aussi à le partager avec d'autres personnes pour que l'agriculture au Togo et en Afrique en particulier puisse évoluer. Puisqu'il faut que les éleveurs vivent réellement de leur activité. Et honnêtement, nous qui sommes les acteurs, donc je nous appelle à un peu plus de sérieux pour pouvoir aussi obtenir de bons résultats. Alors, pour des conseils, orientations, dans quoi que ce soit, l'agriculture, le levage, la go-business, ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et aussi, dans la description, je vais laisser aussi mon contact. Si vous avez besoin de conseils, il n'y a même pas de soucis, vous pouvez m'écrire. Mes consultations sont libres et gratuites. Alors, je vous invite à vous abonner et on se dit, hasta la bissa. Merci.